Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les comics que j'ai lu au mois d'août. Je voulais avant de commencer vous parler de la luminosité, donc là actuellement il est assez tard, donc c'est pour cette raison que je ne filme pas à la lumière naturelle mais avec une lampe, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop parce que c'est vrai que c'est assez différent d'habitude. Bref, donc sur ce j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et donc j'ai 4 comics à vous présenter et j'ai hâte de vous donner mes avis. Pour commencer, chez Marvel, donc chez Panini Comics, j'ai lu Avengers, le tome 1, le monde des Avengers, par Jonathan Hickman, Jérôme Opegna et Adam Coubert. Alors avant de vous donner mon avis de quoi ça parle, et bien c'est un comics en fait où bien évidemment on retrouve les Avengers et en fait les Avengers, donc Iron Man, Captain America, etc. vont devoir recruter d'autres nouveaux Avengers pour éradiquer un mal assez important qui se situe sur une autre planète. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce comics ? Eh bien je dois vous avouer que j'ai été assez déçue. En fait, alors déjà c'est mon premier comics sur les Avengers et j'adore franchement les Avengers, les films Avengers, j'en suis vraiment vraiment fan et c'est vrai que bah depuis que j'ai vu les films, j'aimerais vraiment lire des comics sur les Avengers. Donc mon choix en fait, mon premier choix c'est orienté vers ce comics là et je dois vous avouer que j'ai été un petit peu mitigée. Pourtant j'ai bien aimé le scénario, j'ai bien aimé les punchlines, voilà les dialogues, mais ce qui m'a un petit peu dérangée c'est la chronologie en fait. Dans ce comics, il y a souvent des retours vers dans le passé, ensuite ils reviennent dans le présent et des fois il y a des planches, on sait pas trop pourquoi elles sont là. Donc j'ai trouvé que c'était pas très... pas très... c'était un peu confus en termes de chronologie et puis en termes de où est-ce qu'ils voulaient en venir, voilà. J'ai trouvé ça un petit peu confus également donc bien évidemment ce n'est que mon avis. Et aussi au niveau des dessins, ils sont sympas, clairement ils sont très bien faits mais c'est pas non plus le genre de dessin que j'aime. Donc je vais essayer de vous montrer des planches qui ne vont pas vous spoiler. Vous voyez, donc c'est pas vraiment le genre de dessin que j'aime mais sinon ils sont très bien faits. Donc voilà, j'ai bien aimé les dialogues mais j'ai trouvé un petit peu, voilà l'histoire un petit peu confuse, les retours dans le passé aussi. Donc c'est pour cette raison que je suis mitigée. Cela dit, si vous avez des comics sur les Avengers à me conseiller, et bien je suis preneuse. Je continue chez Marvel, j'ai lu le numéro 3 Deadpool qui est sorti au mois d'août dernier, donc en format kiosque. Donc ce comics est composé de trois histoires différentes. Dans la première, et bien Deadpool, donc c'est la suite du numéro 2. Deadpool essaye de retrouver son ennemi Madcap pour l'éradiquer et il veut essayer aussi de tout faire pour aider ses alliés. Ensuite dans la deuxième histoire, et bien Deadpool va s'associer à Spider-Man, à Spider-Man. Et dans la troisième, et bien Deadpool et son équipe vont encore une fois essayer de sauver le monde. Mon histoire préférée parmi les trois, c'est la deuxième où Deadpool s'est associé, s'associe en fait à Spider-Man. Je trouve que ce duo c'est vraiment un duo de choc. C'est vraiment une très bonne association parce qu'ils sont très efficaces vraiment contre les méchants. Puis à la fois, ils n'arrêtent pas de s'envoyer des petits pics, des petites punchlines, ils se cherchent beaucoup. Et c'est vraiment un duo que j'adore et que j'ai hâte de retrouver dans d'autres comics. Et donc voilà. Et puis la première aussi, je l'ai beaucoup aimée. Et la troisième aussi, mais un petit peu moins. Et au niveau des dessins, donc les dessins de la première histoire. Est-ce que je vous montre la première histoire ? Parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler l'épisode d'avant si vous l'avez lu. Donc non, je ne vais pas vous montrer, sinon je vais vous spoiler. Dans la deuxième histoire avec Spider-Man, voici les dessins. Hop. Et dans la troisième histoire... Hop, voici ce que ça donne. Donc clairement, inutile de préciser que ces dessins sont tous hyper bien faits. C'est vraiment le genre de dessin que j'adore. Voyez mon t-shirt ? À votre avis, pourquoi je l'ai mis pour cette vidéo ? Est-ce que vous savez ? Eh bien oui, j'ai lu. Le premier tome, Suicide Squad Rebirth. La chambre noire par Rob Williams, Jim Lee, Philippe Tan, Jason Favoc, Ivan Reis et Gary Frank. Toujours chez Urban Comics, DC Comics. Et avant de vous donner mon avis, eh bien de quoi ça parle ? Eh bien, bien évidemment, on va retrouver la fameuse équipe des Suicide Squad qui est toujours missionnée par Amanda Waller. Et ils font, bah voilà, ils sont toujours missionnés pour des missions suicides. Si vous ne savez pas ce que sont les Rebirths, eh bien je vous invite à aller voir ma vidéo qui est juste ici dans le petit i. Donc sachez que si vous avez aimé le film Suicide Squad comme moi, eh bien sachez que dans ce comic, ce sont exactement les mêmes personnages. Vraiment. Notamment donc Harley Quinn avec ses cheveux blonds, avec un bout bleu, un bout rose. Vous avez donc toujours Deadshot que j'adore. Vraiment Harley Quinn et Deadshot, ce sont vraiment mes deux personnages préférés. Ensuite vous avez Killer Croc. Ensuite vous avez Captain Boomerang. Vous avez, voilà, tous ces personnages-là. Katana, etc, etc. Il manque El Diablo, par contre. Il n'est pas dedans. Mais clairement, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, je suis trop fan. Vraiment, je suis trop fan. Je dirais même que j'ai eu un coup de cœur. Parce que c'est, il y a de l'action, ça bouge sans arrêt. Il y a toujours des punchlines, voilà, des dialogues qui sont très bien écrits. Un scénario qui tient vraiment debout. On ne s'ennuie pas du tout. Et j'ai rigolé à plusieurs reprises. Et puis voilà, il y a toujours Harley Quinn, Deadshot, deux personnages que j'aime. Donc clairement, je n'ai pas du tout, du tout, du tout été déçue. Et les dessins sont super bien faits. Clairement, vraiment. Donc après, est-ce que c'est mieux que... Est-ce que ce comics est mieux que la saga Suicide Squad dans la collection Renaissance ? Je ne pense pas. Parce que ça, c'est pas la même chose en fait. C'est pas la même équipe. Même s'il y a toujours Harley Quinn, Deadshot. C'est pas la même équipe. Et puis c'est vrai que dans l'autre saga en fait, eh bien, on parle beaucoup plus de Deadshot, beaucoup plus d'Harley Quinn. Alors que là, c'est vraiment... On parle de tout le monde dans ce comics. Voilà, on parle de tout le monde. Même si au départ, il y a un petit peu plus Harley Quinn. Mais c'est vrai qu'en somme, on parle vraiment de tous les personnages de l'équipe. Et en plus de ça, à chaque fois, il y a des profils en fait. Ils présentent chaque personnage par le biais d'un chapitre. Dédié à chaque fois à un personnage. Donc comme par hasard, je ne trouve pas. Par exemple, celui-ci, il est dédié à Katana. Voilà, par exemple. Il y en a un autre sur Captain Boomerang, un autre sur Deadshot, sur Harley Quinn, etc. Donc c'est vraiment un comics qui est dédié à tout le monde. Vous voyez, Captain Boomerang. Donc clairement, je ne peux pas dire si l'autre saga est mieux que celle-ci. Bon déjà, là, j'ai lu que le premier tome, contrairement à l'autre saga. Voilà, donc on va dire que c'est différent. Après, je n'ai pas encore lu le tome 4 de l'autre saga qui est juste là. Voilà, je ne l'ai pas encore lu. Je pense que j'aurais dû. J'aurais dû terminer cette saga avant d'entamer les Rebirths. Mais je pense que ce n'est pas trop grave. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez envie de lire du Suicide Squad, eh bien, je vous conseille à fond, à 1,2 milliard de pourcents, voilà, ce tome, ce premier tome qui est génial. Et j'ai hâte d'avoir en ma possession le tome numéro 2. Pour terminer, je vais vous parler de la série Riverdale. Vous allez me dire, mais là, on est censé parler de comics, pas de séries. Oui, effectivement. Mais sachez que la série Riverdale est tirée de comics qui s'intitule Archie Comics. Et donc, au mois de janvier, donc Archie Comics, donc c'est aussi une maison d'édition, eh bien, ils ont décidé de sortir un comics qui regrouperait plusieurs histoires qui, donc, auraient inspiré la série Riverdale. Et quand j'ai vu ça, eh bien, je me suis dit, ah, c'est cool. Donc, je l'avais acheté, donc, au mois de février, il me semble. Et je l'ai lu ce mois-ci, donc, au mois d'août. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Sachez que ce comics est en version originale, donc en version anglaise. Donc, je ne sais pas si ce comics est sorti en français. Je ne crois pas. En tout cas, j'espère qu'un jour, il va sortir en français. J'espère. Donc, je suis plutôt fière de moi parce que c'est mon tout premier comics en version anglaise. Et, bah, j'ai quasiment tout compris. Donc, je suis très fière de moi. Bien évidemment, quand je dis que ces 5 histoires ont inspiré la série Riverdale, c'est pas ces histoires-là qui ont inspiré la série. Mais sachez que, voilà, la série Riverdale s'est inspirée des comics Archie Comics qui sont sortis, je crois, pour la première fois en 1940, enfin, dans les années 40-50. Et comme quoi, ça ne date pas du tout d'hier. Et sachez aussi que la série Riverdale a failli voir le jour il y a quelques années et à chaque fois, le projet avait été repoussé, repoussé, repoussé. Et du coup, bah, le projet a vu le jour cette année. Et, bah, je ne suis pas du tout déçue parce que, voilà, j'ai vraiment adoré. De toute façon, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc, revenons à nos moutons. Dans ce comics, eh bien, donc, il y a 5 histoires, comme je vous l'ai dit. La première histoire, c'est donc une histoire qui est vraiment dédiée à Archie, l'un des personnages principaux. Ensuite, la deuxième histoire, ce prénomme Jughead, mon personnage préféré dans la série. Je suis trop fan de Jughead et son chapeau couronne. Je suis... Enfin, son bonnet couronne, je suis trop fan. Ensuite, il y a l'histoire. Betty et Véronica. Je suis trop fan de la couverture. Ensuite, il y a également une histoire sur Josie and Pussycats. Donc, en fait, c'est tout simplement le groupe de musique. Voilà. Et la dernière s'intitule Reggie and Me. Donc, Reggie et moi. Dans chaque histoire, les scénaristes et les dessinateurs sont différents. Donc, par exemple, ici, c'est l'histoire sur Archie. J'adore, puisque Archie, dans son histoire, nous parle, en fait. Il nous présente les choses, il nous explique la situation. Et j'adore, comme s'il nous parlait à nous. Je vais vous montrer d'autres planches pour justement vous montrer que les dessinateurs sont différents. Et les scénaristes le sont également. Ça se sent en termes d'écriture. Parce que, par exemple, j'ai trouvé le niveau d'anglais beaucoup plus simple dans la première histoire sur Archie, comparé à l'histoire sur Jughead, où j'ai trouvé le niveau d'anglais un petit peu plus élevé. Et justement, comme le niveau d'anglais change d'une histoire à une autre, je ne sais pas du tout pour quel niveau d'anglais je conseillerais ce comics. Puisque, c'est vrai que la première histoire se lit... Enfin, on comprend très très bien la première histoire. Donc, pour des débutants, ça serait vraiment bien. Mais à contrario, la deuxième histoire, par exemple, est beaucoup plus... Voilà, le niveau d'anglais est beaucoup plus élevé. Donc, tout le monde ne pourrait pas comprendre. Donc, je ne sais pas, en fait, pour qui je conseillerais vraiment ce comics. Quoi qu'il en soit, si vraiment vous lisez en version originale, je vous conseille ce comics. Surtout si vous êtes fan de Riverdale et que vous avez envie de lire des comics qui ont inspiré cette série qui est géniale, vraiment. Après, ce qui m'interpelle, c'est que la série Riverdale est assez sombre. Je pense que, bah voilà, si vous suivez la série, vous savez de quoi je parle. Je trouve que la série est assez sombre. Et on ne retrouve pas, justement, ce côté sombre dans les comics. Donc, je ne sais pas si ce sont que ces comics-là ou si ce sont tous les comics, Archie Comics, qui ne sont pas sombres. Mais, voilà, je ne sais pas. Je trouve que c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus gai que la série. Où, bah, ça parle quand même de meurtre. Donc, je ne sais pas. Voilà pour ce comics. Et donc, pour ma part, je vais me tourner très bientôt vers d'autres comics, Archie Comics. Cette fois-ci, en version française. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. J'ai hâte de vous lire, comme toujours. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à dimanche prochain ou vendredi. Je ne sais pas encore. Donc, à vendredi ou à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501